Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un format interview, partage d'expérience. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monique et on va échanger ensemble sur son parcours, sur ce qu'elle a réalisé en 2022, début 2023. Merci Monique d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être déjà te présenter, dire de quelle région tu es, comment tu es arrivée dans la musique ? D'accord. Bon, moi j'habite en Saône-et-Loire, dans un petit village paumé, en pleine campagne. J'habite dans une ferme, je suis en pleine nature avec mes chevaux. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais bon, voilà. Presque, on va voir après que ça va avoir quelque chose. Oui, 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 c'est vrai. Il y a un lien. Donc, et puis j'ai commencé, en fait, j'ai commencé à chanter il n'y a pas très longtemps, c'était en 2016, je venais de déménager dans cette région et je ne connaissais personne. Et j'ai vu une petite annonce à Louan, la ville tout près où j'habite, c'était marqué chorale de gospel, nous commençons, je ne sais plus quel jour, etc. Enfin, c'était juste la semaine. J'ai pris le billet, je téléphonais et puis je me suis inscrite et puis je me suis inscrite dans cette chorale. Et c'était mes débuts en chant dans cette chorale de gospel et j'ai eu beaucoup de plaisir. On a même, après, la chef de chœur est partie et puis avec quelques-uns des choristes, on a monté une association. On a créé une association pour justement continuer la chorale de gospel. Et puis, je me suis rendu compte que, bon, j'avais quand même un peu de difficultés, parfois, à chanter. Donc, j'ai commencé à prendre des cours, des cours de chant, à Lonce-le-Saunier. Et là, et puis voilà, je continue toujours, je suis toujours en cours à Lonce-le-Saunier dans une école de musique et on a, avec mon compagnon, on joue dans deux groupes différents aussi. Il y a la basse, moi, au chant, style un peu country, folk, un peu jazzy, swing, voilà. Donc, voilà, on continue. Et puis, un jour, je suis tombée sur tes vidéos pour apprendre à chanter, mieux chanter et puis aussi composer, apprendre à composer des chansons. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est super, ça. J'avais des idées comme ça, mais bon, pour moi, c'était, voilà, c'était juste au niveau des idées. J'avais quand même enregistré la mélodie, tout ça. J'avais écrit des paroles, mais bon, je ne pense pas du tout qu'un jour, je pourrais en faire quelque chose. Alors, c'est rigolo parce que du coup, 2016, donc là, tu ne chantais pas du tout. Non. Tu arrives dans une nouvelle région, tu te dis, tiens, c'était quoi ton idée, quoi, de rencontrer du monde, peut-être, ou de, c'est ça ? C'était de rencontrer du monde, oui. Ouais, donc tu t'es dit, voilà, la chorale, je peux rencontrer du monde. Ça veut dire qu'avant, du coup, tu ne chantais pas spécialement, alors ? Pas spécialement, non, j'aimais bien chanter, mais bon, comme ça, quoi, ça me, non. Je peux dire que non, ce n'était pas vraiment mon... Je jouais de la guitare, par contre. OK. J'avais pris des cours de guitare. Et puis, j'ai eu une tendinite à la main, donc c'est un peu gênant. J'ai eu de la guitare. Et c'est aussi peut-être pour ça que je me suis inscrite à cette chorale. Je me suis dit, tiens, si jamais un jour je n'arrive plus à jouer, je pourrais encore faire quelque chose, quoi. C'est rigolo, Monique, ce que tu dis, parce qu'il me semble que c'est Rulio Iglesias, il me semble qu'il s'est mis à la musique, justement, suite à une hospitalisation. On lui avait donné une guitare pour un peu s'occuper, puis voilà, il s'était mis à la musique. Et c'est rigolo que tu dises, tiens, je me suis dit, ah, la guitare, ouais, tiens, je ne pourrais peut-être pas toujours en jouer, je me mets au chant. Donc, ça veut dire que tu avais déjà un peu un pied dans la musique à travers la guitare. J'avais quand même, oui. Tu as eu cette idée de, et les amis, c'est vraiment ça, une super idée quand même, des fois, des gens nous écrivent sur la chaîne en disant, ouais, mais moi, je suis un peu tout seul dans mon coin, je suis à la campagne, je suis éloigné. Vous voyez, Monique a eu cette démarche de dire, bah tiens, une chorale, c'est forcément du monde qui se rassemble, c'est des gens qu'on peut voir toutes les semaines, tous les 15 jours. Il y a ce côté aussi vie sociale où, voilà, on sait qu'on boit un petit coup dans les chorales à la fin, on partage un petit gâteau de temps en temps. Ça arrive de temps en temps, Monique, j'imagine. Un petit gâteau. Un petit verre de jus de pomme pour terminer la répétition en convivialité. Et donc, ensuite, tu prends des cours et tu commences à chanter en groupe, du coup, donc là, en chanteuse soliste. Oui, en chanteuse soliste, ouais. Ouais. Et alors, c'est quoi qui t'a donné cette idée de dire, bon, OK, il y a cinq ans, je ne chantais pas, j'ai fait la chorale, je chante en solo, tiens, maintenant, j'ai envie d'écrire mes propres chansons. C'était quoi, toi, l'idée derrière ça, en fait ? Ben, je ne sais pas trop, en fait. J'avais déjà cette envie de m'exprimer, de dire des choses qui m'appartiennent. Et puis, bon, l'histoire, on va venir sur ma chanson peut-être. Ouais, on va en parler juste après, oui. C'était de rendre hommage à, ben, justement, comme j'ai des chevaux et il y en avait un qui était, que j'ai dû euthanasier parce qu'il était très vieux, tu vois. Et j'avais vraiment envie de lui rendre hommage quelque part, de lui, ouais. Et je ne savais pas comment. Donc, et je me suis dit, ben, tiens, j'ai une mélodie, là, et les paroles sont venues tout seules, quoi. Voilà. C'est comme ça. Ouais, donc, tu as été appelé par cette envie de témoigner de cette histoire, que tu avais eue avec ce cheval. Et tu t'es dit, ben, tiens, pourquoi pas, pourquoi pas la musique ? Voilà. Et donc, tu avais des idées comme ça. Et donc, oui, c'est sur YouTube où tu m'as connu. Oui. Et là, du coup, tu t'es dit… Alors, oui, finalement, pourquoi, du coup, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à suivre ce programme avec moi, justement, d'écriture, cet accompagnement d'écriture, vu que tu avais déjà des idées, tu vois, parce que des fois, les gens disent, ah, je n'ai pas d'idées, je ne sais pas quoi faire. Mais toi, tu avais déjà des petites idées de mélodie, des textes, etc. Oui, mais je ne savais pas comment les mettre ensemble, les mettre en forme. Parce que c'est bien d'avoir une mélodie, c'est bien d'avoir des paroles, mais comment est-ce que ça devient une chanson ? Hum, OK. Et avec toi, j'ai appris qu'il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin, quoi. Il y a une histoire qui doit se… Et il y a un refrain, en plus, qui revient régulièrement. Enfin bon, tout ça, je ne savais pas. Je l'entendais, je veux dire, bon, j'écoute de la musique, mais je ne savais pas vraiment comment les mettre ensemble, quoi. Oui, je comprends, oui. Oui, d'apprendre à mettre toutes ces choses ensemble, que ça fasse une chanson. Oui, oui, OK. Oui, c'est souvent des personnes aussi qui… J'ai souvent des personnes qui me contactent, qui écrivent beaucoup de poésie, tu vois. Alors, elles disent, j'écris des vers, j'écris des poèmes, mais ce n'est pas des chansons, c'est différent. Et donc, oui, toi, c'était cette démarche de mettre ça en forme. Et donc, du coup, on avait échangé. On a échangé, c'était l'été dernier. Oui, l'été dernier. Et puis, on s'est dit, hop, top là, on y va, c'est parti, accompagnement d'écriture. Et donc, comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu imaginais que ça se passe comme ça ? Est-ce que ça allait plus vite, moins vite ? Comment c'était ? Pour moi, ça a été assez rapide, j'ai l'impression, parce que, bon, j'avais déjà la mélodie et les paroles. Après, c'était comment structurer ? C'était surtout ça. Donc, pour moi, ça a été assez rapide. Bon, moi, j'étais assez surpris de la facilité. Ce n'était pas si difficile que ça. OK. Ah, mais c'est important ce que tu dis, ce n'était pas si difficile. Parce que je sais que souvent, c'est des… Comment dire ? J'ai fait des petites vidéos, tu sais, les shorts, etc., où je parle d'accomplir ses rêves, d'aller vers ses rêves. Et souvent, les gens butent sur le truc de… Ils s'imaginent une montagne. Ah non, mais ça sera une difficulté insurmontable. Et toi, là, tu t'es dit, finalement, OK, je ne savais pas tellement comment le faire, mais en vrai, ce n'était pas si difficile. Non, ce n'était pas si difficile. Ça m'a paru beaucoup plus facile que ce que je pensais. Cool. Alors, donc, une chanson qui n'est pas n'importe quelle chanson. Donc, une chanson qui parle, du coup, de l'un de tes chevaux. Oui. En fait, ça ne parle pas que de ça, finalement, parce que je l'ai fait écouter à des personnes autour de moi. Elles m'ont dit, ah, ben ouais, j'ai l'impression que tu parles de moi. Je dis, bon, ben d'accord. Parce qu'en fait, ça parle plutôt de suivre son cœur, quoi. Oui. Plutôt que sa raison. Oui. Et donc, je pense que ça peut parler à tout le monde, quoi. Oui. C'est quelque chose d'universel. De faire les choses parce qu'on le sent au profond de soi et de le faire sans se poser trop de questions, quoi. Ou de s'en poser, peut-être après, du comment, quoi. Mais de dire, bon, allez, j'y vais. Et puis, on verra bien ce qui se passe, quoi. Oui. Et c'est rigolo parce que là, ce que tu dis, ça me fait penser à cette question de... Des fois, les personnes qui veulent écrire, des fois, leurs proches voient ça un peu en disant, ouais, c'est un peu égoïste, tu fais ton truc à toi. Mais en fait, on s'aperçoit la plupart du temps que quand on écrit, en réalité, ça peut toucher beaucoup de monde. Et finalement, c'est un peu un cadeau qu'on fait. Les gens disent, ah, ben tiens, cette histoire, elle me touche. Ah tiens, comme cet ami là qui dit, j'ai l'impression que tu parles de moi. Alors que ce n'était pas ton attention au départ, mais on voit bien qu'à partir du moment où on met en forme les choses sous la forme d'une chanson, ben ça se propage, ça se transporte, ça se chantonne, ça se partage, en fait. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, sur cette chanson, du coup, on est parti, du coup, dans une direction musicale qui était plutôt... Comment tu la définirais ? C'est une balade country. C'est arrivé assez comme une évidence, je dirais, quand on a vu ensemble, voilà, affiner le texte, cette mélodie et tout ça. Et puis, cette histoire aussi, voilà, autour du cheval. Et finalement, et puis, cette histoire que toi, tu expliques de, voilà, de tiens, j'ai la raison qui me dit de faire ça, j'ai mon cœur qui dit de faire ça. Et c'est vrai que cette balade, c'est assez lent. C'est un rythme qui est assez modéré. Et tu as une mélodie qui est hyper efficace parce que là, toi, en t'en parlant, je l'ai en tête. Ah bon ? Alors, on ne va pas la chanter là. Les amis, si vous voulez que Monique, elle vous chante sa chanson ou qu'on diffuse sa chanson d'ici quelques semaines, dites-le nous en commentaire, d'accord ? Parce que moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien que les gens s'investissent aussi parce que bon, peut-être vous allez dire, bon, ok, chanson, je ne sais pas. Mais là, Monique, sa chanson, elle est vraiment très touchante au niveau du texte. Il y a vraiment une histoire derrière, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de profond derrière ça. Et musicalement, franchement, ça le fait. Alors, du coup, donc, on a travaillé sur cette chanson et puis donc, il y a une suite parce que toi, tu es entouré, donc voilà, tu as ton compagnon qui est musicien, tu connais. Et donc, comment ça s'interface ? Comment, en fait, ça s'est passé entre le laboratoire dans lequel nous, on était et puis ensuite dire, tiens, avec les musiciens ? Je l'ai fait écouter à des musiciens qui m'ont dit, ah oui, c'est chouette, c'est bien, voilà, quoi. Et là, je suis toujours en train de chercher des musiciens qui puissent interpréter cette chanson parce qu'ils ne sont pas tous disponibles, ils ont... Mais bon, j'ai réenvoyé la démo. On passe l'annonce, donc, secteur, lance-le-saunier. Les amis, secteur, lance-le-saunier. Si vous êtes musicien, que vous avez envie de jouer, là, sur une balade country, envoyez-nous un petit message, signalez-vous en commentaire, on vous mettra en relation. Donc, toi, tu avais cette démo, du coup, tu avais cette bande démo. Et à partir de là, tu t'es dit, bon, maintenant, je vais pouvoir aller solliciter des musiciens pour le jouer, quoi. C'est ça. Et maintenant que tu vois cette chanson qui est terminée, finalement, et que tu te souviens du bout de mélodie que tu avais, du... Est-ce que tu pensais que ça pouvait prendre vraiment cette forme d'une vraie chanson, quoi ? Non, parce que j'avais le début, j'avais... C'était une ébauche, quoi. Donc, non, je ne pensais pas que ça pourrait prendre cette tournure-là, quoi. J'ai hâte qu'on puisse diffuser cette chanson. Enfin, ça dépend de vous, les amis, hein, si... Est-ce que vous nous dites en commentaire ? On verra, hein. On verra. Ben, écoute, c'est extra. Merci beaucoup, Monique, pour ce partage. Est-ce que... Parce qu'au-delà, voilà, de cet accompagnement qu'on a fait, on a vu aussi une méthode, une manière de travailler, une... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné le goût, l'envie, justement, de poursuivre des écritures, de pouvoir avancer sur ce chemin ? Oui, 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 tout à fait. Enfin, là, j'en ai une deuxième. Bon, c'est pas encore complètement terminé, mais bon, je suis tes conseils, etc., quoi. Donc, je vais la faire. Je pense que d'ici cet été, ça sera fait, quoi. Cool ! Bon, ben, on aura un nouveau titre à pouvoir écouter. C'est important, c'est, les amis, de comprendre ça. C'est que dans le type d'accompagnement que je peux faire à l'écriture, l'idée n'est pas que moi, j'écrive à la place des gens. Là, Monique, elle est venue avec ses idées, c'est son texte, c'est sa mélodie. Moi, je suis là, finalement, pour être un catalyseur, donner des méthodes pour que ça devienne une chanson. Mais l'idée aussi, c'est que dans l'autonomie, on puisse poursuivre le travail. Et là, je suis super content, Monique, là, que tu me dises que tu en as une autre qui est déjà en cours. Ça arrive souvent. En général, les gens qui suivent ce programme, derrière, il y a une, deux, trois, quatre, cinq chansons. Ça ne s'arrête pas. Et c'est chouette parce que du coup, c'est tout autant de musiques et d'univers différents qui vont pouvoir se diffuser. Je voudrais dire aussi une chose, c'est que ton accompagnement m'a beaucoup aidé à éclaircir mes idées et à savoir exactement qu'est-ce que je voulais dire. Est-ce que je voulais dire ça plutôt que ça ? Et comment l'exprimer ? Ça, ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est vrai, quand on a des idées, moi, j'ai des idées, mais c'est un peu confus au départ. Ce n'est pas très clair. Je ne sais pas trop comment. Ah oui, est-ce qu'il faut que je commence par ça ? Ou est-ce que je dois commencer par ça ? Alors que toi, tu m'as vraiment focalisé sur un fil conducteur. De savoir exactement où je veux partir et où je veux arriver. Oui. Ça, ça arrive très souvent chez les personnes créatives comme toi ou comme des personnes qui peuvent nous regarder. Quand on a des idées, etc., ce n'est pas si évident de canaliser ça. Et moi-même, je rencontrais vraiment beaucoup de ces difficultés. C'est pour ça que j'ai cherché des solutions, des méthodes pour pouvoir vraiment créer ce fil conducteur. Tu as raison de... Oui, c'est vrai que c'est très efficace. Parce que moi, j'aurais plutôt tendance à partir un peu dans tous les sens, à vouloir dire trop de choses qui ne sont pas nécessaires finalement. Oui, ça, c'est vraiment... En fait, s'il y a des trucs, comme tu l'as dit, il y a cette question de nécessité. Une chanson, c'est trois, quatre minutes. On veut vraiment l'essentiel. C'est un petit diamant qu'on taille. C'est l'essentiel. Si les gens, voilà, toi, s'il y a cette chanson entre... Est-ce que je dois choisir mon cœur ? Est-ce que je dois choisir ma raison ? Si les gens, ils comprennent ça, ils ressentent ça à travers la chanson, boum, c'est gagné. C'est ça. Oui, c'est vraiment l'essentiel. Eh bien, écoute, Monique, merci. Merci beaucoup pour ce partage. Qu'est-ce que tu dirais peut-être le petit... Tu es l'invité, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, justement, qui se disent « Ah, mais moi, je n'ai pas fait d'études de musicologie. Enfin, voilà, la musique, je ne connais pas. Qui je suis pour écrire des chansons. » Tu leur dirais quoi, toi, maintenant que tu écris des chansons ? Qu'est-ce que je leur dirais ? Je leur dirais « Suivez votre cœur. » Voilà. Si vous avez envie de... Si vous avez des idées, mais... Je crois que... Moi, ce que je faisais aussi, c'est un petit truc que j'ai, peut-être que ça peut aider, c'est que dès que j'ai une idée, je l'enregistre. Une mélodie, je l'enregistre. Même si je n'en fais rien, tant pis. Mais je l'enregistre. Et c'est vrai que j'ai réutilisé, pour la deuxième chanson, pas pour celle dont on parle, là. Mais pour la deuxième, j'ai réutilisé des bouts de mélodies que j'avais enregistrées. Génial. Même si je ne savais pas... Bon, j'ai un clavier, là, mais je ne savais pas exactement quelles notes c'était. Mais bon, ce n'est pas grave. J'avais enregistré la mélodie. Ou alors les paroles. Soit l'un, soit l'autre, quoi. Et comment... Est-ce que tu organises ça avec un petit cahier ou tu notes ça comme ça ? Comment tu t'organises pour ça ? Oui, j'ai un petit cahier. Oui, j'ai un petit cahier comme ça. Tu vois, je note... Bien. Vous voyez, les amis, je parle souvent du petit cahier. On n'a qu'à son petit cahier. Il est beau, en plus. C'est qu'il vient. Et puis, des fois, je regarde, je dis, ah oui, il y avait celle-là aussi, tiens. C'est un super conseil. Et puis, y aller, quoi. Si on a envie, la pire des choses, c'est de regretter de ne pas l'avoir fait, quoi. Oui, finalement, oui. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Monique, pour ce mot de la fin. Voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce partage. Alors, si vous voulez qu'on diffuse en direct la chanson là dont on vient de parler, si vous l'écoutez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous-même, vous dites, ah, j'aimerais bien me lancer, je ne sais pas, etc. Vous trouverez un petit lien sous cette vidéo pour prendre rendez-vous, qu'on échange, qu'on parle de votre projet et que je puisse vous dire, oui, potentiellement, je peux t'aider ou pas et qu'on voit ça ensemble. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !